Monsieur Famara Ibrahima Sissé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières dites ACSIF. Le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire a organisé ce vendredi un atelier portant sur la réduction des taux d'intérêt imposés par les systèmes financiers décentralisés, entre autres contraintes. Avez-vous justement l'espoir de voir cela devenir réalité à l'issue des travaux ? Oui, nous avons espoir que la volonté du chef de l'État qui est en train d'être traduite en réalité par le ministre de la microfinance va se réaliser en réalité. Parce que dans les travaux d'atelier, les institutions de microfinance ont montré toute leur bonne foi à aller dans le sens d'alléger les taux d'intérêt. Parce que tout le monde a compris que les usagers ne pouvaient plus soutenir les taux d'intérêt qui leur sont appliqués. Parce que si on allie durée de remboursement très courte, taux d'intérêt élevé et des microcrédits traduits, des crédits qui ne dépassent pas certains montants, il est clair que les personnes physiques comme personnes morales peuvent démarrer une activité, mais ne peuvent pas développer cette activité. Donc tout le monde a compris que les institutions de microfinance sont en train de s'enrichir d'un enrichissement qui s'accompagne d'un appauvrissement des populations. Alors que l'esprit des microfinances, c'est de permettre les couches les plus défavorisées, ils ne pouvaient pas accéder aux crédits des banques classiques, de pouvoir accéder aux crédits grâce aux microfinances. La vendeuse de cacahuètes, le laveur de véhicules, la vendeuse de poissons, que toutes ces femmes, que tous ces jeunes, qui ne pouvaient pas accéder aux crédits des banques classiques, puissent bénéficier de crédits à rétaux préférents, et leur permettant de sortir de la pauvreté et de développer une activité lucrative. Voilà donc tout l'esprit, n'est-ce pas, qui a animé tous les acteurs, n'est-ce pas, qui tournaient autour de l'allègement des taux d'agrès. Mais nous, nous avons été clairs, nous leur avons dit qu'il ne s'agit pas de revoir le taux nominal, c'est-à-dire le taux débiteur, il ne s'agit pas de revoir le taux effectif global, mais il s'agit plutôt de revoir le taux annuel effectif global, qui est l'expression de la réalité financière et qui indique clairement le coût réel de l'argent. Autrement dit, combien cet argent-là nous a coûté ? Parce que si on voit le taux nominal, c'est un taux débiteur mensuel, si on voit le taux effectif global, il y a les frais, mais malheureusement, dans ce taux effectif global, les frais d'assurance, les frais de l'épargne obligatoire n'est pas tenu en compte. Le vrai taux reflète le coût réel de l'argent, qui est l'expression de la réalité financière et qui indique clairement combien cet argent-là qu'on nous a vendu nous revient. Ce taux-là, on l'appelle le taux annuel effectif global. Parce que si on considère les frais, vous voyez une microfinance sur une durée de trois ans, qui octroie un crédit à un usager pour la première année, parce que le plafond actuellement est fixé à 24%. La première année, vous voyez que les 24% sont dépassés par la microfinance. La deuxième année, les 24% sont dépassés par la microfinance. Et cette microfinance ne se rattrape qu'à la troisième année. Autrement dit, vous faites la moyenne, la microfinance est irreprochable parce qu'elle est dans le carcan du plafond de 24%. Mais en réalité, les deux premières années, vous voyez que la microfinance dépasse. C'est pourquoi nous exigeons encore une fois l'annuité, c'est-à-dire le taux annuel effectif global, parce qu'en réalité, le taux, il doit être annuel et pas calculé sur trois ans divisé par trois pour calculer le moins, qui va respecter les normes de la banque centrale. Tout le débat doit tourner autour de cela. Et que je pense qu'avec la réglementation que nous avons décidé d'adopter, c'est un point qui est largement pris en compte. Et vraiment, les usagers vont voir le taux d'intérêt passé. Si vraiment l'État du Sénégal veille au suivi, n'est-ce pas, de ce qui sera adopté demain, incha'Allah, dans les débats. Et vous visez une réduction de combien ? Oui, nous, nous leur avons dit, mettez le plafond à 12, pourquoi pas ? C'est une proposition de l'accès. Nous nous estimons. Le taux en cours s'élève à combien ? Actuellement, le plafond est à 24%. Nous, nous leur avons dit, mettez le plafond à 12. Parce que vous avez affaire à des populations pauvres. Vous avez affaire à des populations qui vivent dans des localités très enclavées. Et que c'est les micros, n'est-ce pas, critiques que vous donnez à ces gens-là. Il faudrait que, non seulement que l'environnement financier soit atelier, mais que vous allez dans le sens social. Parce que la vocation, aujourd'hui, sociale de la microfinance est largement abandonnée. Parce que les microfinances font exactement ce que les banques sont en train de faire. Elles sont dans une logique commerciale, alors que normalement, elles doivent être aussi bien dans une logique commerciale, mais aussi dans une logique purement sociale. Parce que c'est dans le social qu'est née la microfinance, avec le prix Nobel de la paix, Mohamed Koumou. Alors, y a-t-il d'autres contraintes au-delà des taux d'intérêt ? Oui, il y a des contraintes. Parce que pour pouvoir bénéficier de près à un taux préférentiel, il faudrait fondamentalement que l'usager ait d'abord un compte. L'accès au compte devrait être gratuit normalement. Parce qu'au niveau des banques, le problème est réglé avec les 10 heures mesures de gratuité. Il faut de l'accès au compte gratuitement. Mais avec les microfinances, vous voulez ouvrir un compte, la microfinance vous dit que vous allez payer 15 000 francs. C'est exorbitant pour des populations déminées, pour des populations qui vivent dans des localités anglées. Mais il y a des noms qui sont moins que ça. Mais ça doit être gratuit. Le compte dans une institution de microfinance devrait être gratuit. Nous, nous l'exigeons parce que c'est la seule condition pour l'usager de pouvoir accéder au prêt. Parce que si vous n'avez pas de compte, vous ne pouvez pas prétendre au prêt. Dès lors que ce blocage est levé, je pense qu'en ce moment seulement que les taux d'intérêt devraient être profitables aux usagers de nos autres. Et les systèmes financiers décentralisés étaient partants pour les 12% qui construisent la moitié de ce qui était appliqué ? Non, malheureusement, non. Pour le moment, ils disent qu'ils ne peuvent pas s'engager sur un plafond réduit. Oui, effectivement, le plafond est fixé par la Banque Centrale. Ce sont les chefs d'État de Niumoa qui fixent le plafond. Mais en interne, on voulait amener les institutions de microfinance à se prononcer sur un plafond qu'elles ne dépasseraient pas. Mais elles n'ont pas voulu prendre le risque parce qu'il y a d'autres institutions de microfinance qui ne faisaient pas partie de cette rencontre-là. Par conséquent, nous nous sommes convenus qu'il faudrait fondamentalement que les taux d'intérêt soient revus à la baisse. Je pense que c'est un acquis et un acquis de taille. Et nous verrons dans les jours à venir les usagers, les clients, les sociétaires bénéficier de taux préférentiels. Parce que l'État aussi va jouer sa partition en accompagnant ces institutions de microfinance qui ont parfois des difficultés, n'est-ce pas, dans leur gestion, dans leur fonctionnement. Mais avec le PIC, le PIC c'est le bureau d'information sur le crédit qui renseigne aujourd'hui les institutions de microfinance sur l'état de solvabilité des usagers. En ce moment, je pense que les microfinances ne prendront pas suffisamment de risques parce qu'il leur est maintenant facile de juger la réputation financière de l'usager ou du client qu'ils ont en face d'eux. Et si le risque est éliminé, on ne peut pas éliminer à 100% le risque, c'est vrai. Mais si le risque est diminué, fondamentalement, les taux d'intérêt devraient pouvoir suivre. Voilà donc les mécanismes que nous avons essayé de mettre en place pour tout simplement amener les institutions de microfinance à revoir leurs taux d'intérêt qui sont exorbitants. Où en est votre combat contre les banques ? Oui, nous y sommes toujours. D'ailleurs, l'actif aujourd'hui avec les microfinances a déposé un mémorandum de 50 points. Ce qui veut dire que tous les jours, nous recevons des réclamations, nous recevons des plaintes qui nous font dégager, n'est-ce pas, des recommandations et des propositions allant dans le sens d'améliorer le système, allant dans le sens d'assainir le système fondamental. Parce qu'il faut dire que l'environnement est pollué par des institutions de microfinance qui pollulent dans la clandestinité et qui appliquent des taux de plus de 80%. Ces institutions-là, nous avons demandé aux régulateurs de veiller à leur disparition, à prendre des sanctions très célèbres contre toute forme, n'est-ce pas, de mutualisation clandestine ? C'est extrêmement grave. Maintenant, avec les banques aussi, nous avons déjà dépassé la phase de gratuité. Nous devons tendre vers une phase de baisse, de baisse des services appliqués, parce que les services appliqués aux usagers dans les institutions bancaires sont exorbitants. Il faudrait qu'on harmonise sur les prêts de gestion de compte qui nous coûtent excessivement cher, sur les attestations qui nous coûtent excessivement cher, sur d'autres produits, services bancaires qui devraient aussi connaître une baisse. Mais surtout, adapter les services, n'est-ce pas, aux besoins des usagers, c'est important. C'est aussi valable pour les institutions de microfinance. Nous leur avons dit que vous êtes en train de vous donner des prêts, parce que c'est inacceptable qu'on donne à quelqu'un qui veut cultiver un crédit immobilier. Ça pose problème. Il y aura un problème après le recouvrement. Quelqu'un qui veut faire de l'élevage, on lui donne un crédit. Voilà. Ça pose problème. Il faudrait que les produits, les services soient adaptés, n'est-ce pas, aux besoins des usagers. Si cela est réglé, je pense qu'il n'y aura aucun problème pour rembourser, et rembourser correctement les échéances et ne pas être dans, n'est-ce pas, des crédits en souffrance ou bien dans des cas où le client ne serait pas à même de rembourser son crédit. Son crédit. Alors, est-ce que vous avez eu des acquis depuis que vous vous êtes lancé dans cette bataille contre les banques ? Oui, nous avons eu beaucoup d'acquis. Nous avons eu les dizaines de modules de gratuité. Nous avons vu que de plus en plus, les institutions bancaires sont dans des situations de concurrence, parce qu'il n'y avait pratiquement pas de concurrence à la limite. La concurrence suppose que le client avait la possibilité de changer de banque facilement. Mais depuis quelques temps, nous voyons que c'est devenu une réalité. Les clients, il y a la mobilité bancaire qui favorise la concurrence entre les banques. Et si la concurrence, c'est au profit de l'usager. Ce sont les prix qui vont davantage baisser. Au niveau des microfinances aussi, si cet atelier-là est organisé, c'est parce que tout simplement, l'acquis a crié très fort, a écrit au chef de l'État pour lui demander de revoir les taux d'intérêt dans l'environnement des institutions de microfinance. Je pense que nous sommes en train d'avancer. Peut-être que nous sommes en train d'avancer à petits pas, mais quand même, nous sommes en train d'avancer. Il faut dire que c'était un secteur très fermé, qui n'était pas ouvert, qui ne discutait pas, qui ne partageait pas. Mais je pense qu'avec l'acquis, vous voyez qu'ils ont commencé à faire des sorties, à se prononcer, à donner les informations qu'il faut pour que nous, tout simplement, les populations soient informées et que nous allons dans le sens, n'est-ce pas, d'améliorer notre condition financière dans les institutions financières. Vous preniez aussi une loi permettant aux associations de consommateurs d'intenter une action judiciaire. Avez-vous aujourd'hui la possibilité, ACIF, d'intenter justement ces genres d'actions ? Oui, je rappelle qu'il y avait la présence de l'Assemblée nationale, et nous en avons profité, pour demander à l'Assemblée nationale de voter des lois protectrices des clients, notamment la loi sur le délai de grâce. Vous savez, aujourd'hui, le sinistre peut arriver à un usager qui contracte un prêt, parce qu'en contractant le prêt, l'usager donne des garanties à la maison, etc. Maintenant, en cas de sinistre, il n'est pas protégé. Ce sont ces biens qui ont été hypothéqués, qui sont vendus à la trier. Est-ce que c'est vrai ? Il faudrait que la loi protège l'usager qui avait contracté le prêt et à qui un sinistre est arrivé. C'est ça, la loi sur le délai de grâce, que ces biens bénéficient d'une grâce de deux ans, de trois ans, comme ça se passe dans d'autres pays. Mais aussi, il y a la loi sur le délai de rétractation. Vous savez qu'à la banque, comme dans l'institution de microfinance, si vous venez pour contracter un prêt, on ne vous laisse même pas le temps de lire la convention. C'est l'élu et approuvé, l'élu et approuvé, vous signez. Maintenant, avec la loi sur le délai de rétractation, dont le nombre de jours sera mentionné dans la convention, fondamentalement, cela va cesser, cela va disparaître. Parce que les banquiers comprendront que s'ils font signer l'usager dans la précipitation, il bénéficiera de 15 jours ou deux mois pour voir s'il doit se rétracter ou pas. Donc, une possibilité pour l'usager, après avoir suivi la convention et après avoir reçu un exemplaire de la convention, de l'étudier pour voir s'il doit valider ou invalider, n'est-ce pas, cette convention-là. Donc, cette possibilité-là doit être offerte aux clients. Mais l'autre possibilité, c'est que les clients, si le client porte préjudice à la banque ou à l'institution de microfinance, mais cette institution-là a la possibilité de l'amener au tribunal du commerce et de se dire, c'est bien. Mais si c'est la banque ou l'institution qui porte préjudice à l'usager, rien n'advient, parce que les usagers n'ont pas les moyens de se défendre, de prendre un avocat. C'est pourquoi nous avons demandé à l'Assemblée nationale de voter une loi qui va permettre à l'usager, mettre en place un fonds destiné à payer les frais de procédure des clients. Parce que ce qui se passe dans les banques, il y a ce qu'on appelle la taxe sur les affaires financières. Que le client paye à la banque, cette taxe-là que le client produit doit pouvoir protéger ce même client s'il a des difficultés avec la banque, parce que les forces ne sont pas des forces égales à égales. Par conséquent, il nous faut fondamentalement une autre fonds destiné à payer les frais de procédure. C'est pourquoi nous avons interpellé l'Assemblée nationale sur ces questions-là, que les lois protectrices des clients soient votées à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que la loi aussi qui nous permettra, nous, par rapport à un fait, je donne l'exemple de la publicité mensongère, une banque ou une institution de microfinance qui annonce des taux promotionnels de 5%, alors que dans l'application, le taux est à 12-13%, qu'on nous permette de nous cocher le pacte civil, qu'on nous permette aussi de prendre en charge des problèmes de nos usagers, qui vont nous permettre d'intenter un procès au nom de nos usagers pour, n'est-ce pas, mieux les défendre. Mais jusqu'à présent, la loi ne nous permet pas de nous cocher le pacte civil, ou bien d'intenter au nom de nos adhérents une procédure, n'est-ce pas, d'une procédure civile. Merci, M. Famara Ebrahima Sissé. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières dites actives. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réumi. Merci beaucoup.